C'est vrai de bonjour. Bonjour Bruno. Pourquoi faut-il aller au sommet du digital ? Alors pourquoi aller au sommet du digital ? Eh bien déjà parce que nous sommes au sommet, donc c'est bien de prendre de la hauteur de temps à autre et là pendant trois jours ça permettra aussi aux praticiens, à ceux qui rencontrent la problématique digitale qui de toute façon est partout, de prendre cette hauteur-là et de rencontrer des personnes qui sont passionnées, qui sont des makers, c'est-à-dire des praticiens qui font et qui sont capables de transmettre cette expérience-là et de pouvoir échanger, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques que celles que vous rencontrez au quotidien. Tu interviens sur une table ronde. Oui. Quel est le sujet ? Alors le sujet sera l'esprit start-up pour transformer l'entreprise et donc un sujet qui est très d'actualité puisqu'on a un engouement actuellement en France pour les start-up et finalement c'est comment on peut transposer certaines pratiques et surtout cet état d'esprit start-up dans l'entreprise pour l'amener à avoir plus de fluidité, plus d'agilité, plus d'innovation, plus de créativité et puis surtout utiliser le digital vraiment à 360 dans la culture de l'entreprise. Alors tu vas avoir une expérience riche à partager parce que toi tu accompagnes des grandes entreprises justement à essayer de trouver cet esprit start-up pour s'adapter plus vite dans la transformation digitale. Exactement. Alors déjà j'ai connu la start-up quand j'ai commencé ma vie professionnelle comme la grande entreprise, j'ai fait les deux et je trouve que la synergie en fait des deux états d'esprit est très riche et effectivement aujourd'hui l'idée c'est d'amener cet esprit start-up dans les plus grandes entreprises pour casser un petit peu les silos actuels, les process qui sont trop verticalisés et trop structurés et amener un peu plus de fluidité. On revient vraiment dans cette notion de fluidité et c'est le digital qui amène ça, c'est le flux d'informations et de contenu. On se retrouve donc à Val d'Isère pour en parler. Tout à fait, avec plaisir. Merci.